Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir les deux nouvelles voitures qui inaugurent la saison 2 du Season Pass de Dirtralik 2.0, deux voitures de Rallycross des années 80, deux groupes B qui arrivent, la 205 Turbo 16 et la Ford RS 200. On va tester les deux voitures dans cette vidéo aujourd'hui avec deux courses tout simplement. Je tenais aussi à vous montrer deux inserts de mon menu de jeu puisque vous êtes nombreux à me demander mes paramètres de force feedback, vous les avez désormais, je me suis inspiré un petit peu de ce que j'ai vu autour de moi, ça demande un petit peu de bras mais généralement le résultat est positif quand je passe à deux trois personnes ce fichier depuis que je l'applique donc voilà si vous voulez tester un petit peu donnez-moi aussi un retour là dessus. Evidemment les voitures sont payantes, elles sont disponibles dans la description, on ne perd pas une seconde de plus et on lance tout de suite le début des hostilités avec tout d'abord l'OEAC en Bretagne. Un circuit un peu à la maison pour cette 205 Turbo 16 group B et on va voir sur une course de six tours ce que cela va donner face uniquement aux autres RS 200, il n'y a que deux modèles pour l'instant donc c'est un petit peu dommage. On découvre le tracé sous le soleil de la Bretagne, oui c'est une phrase qui peut exister dans un monde parallèle en tout cas dans un jeu vidéo, la session sera une course unique donc de six tours et on va tout de suite se retrouver sur la grille de départ. D'autres voitures identiques sur la ligne, vous l'avez vu, on est avec la 205 du Gaston Racing pour cette course. C'est parti, on lâche la bête, on se lance dans le premier droit, ça risque de pastonner un petit peu. Comme d'habitude je vous mettrai des inserts évidemment de la vue télévisée. Alors parlons un petit peu de cette 205 Turbo 16 group B et Rally Cross, une voiture qui a retrouvé peut-être une deuxième jeunesse à la fin des années 80 puisque vous le savez depuis 1986 et l'incident, l'accident mortel qui aura coûté la vie à Henri Toyvonen pendant le rallye de Corse aura vu l'interdiction sur le plan international dégroupée mais elles ont encore eu pas mal d'années d'existence notamment en Angleterre dans le championnat national mais aussi dans la division 2 du Rally Cross européen où les pilotes finlandais lui ont donné une deuxième jeunesse puisque 4 titres de champion d'Europe avec 2 pilotes finlandais différents ont été remportés. Et c'est donc une voiture assez particulière, un empattement plutôt court. Donc il faut bien la lancer. Au niveau du comportement de la voiture, on est sur quelque chose de très très sympa. Donc beaucoup de glisse, c'est aussi l'âme et le fond de commerce de ces voitures-là. Hop là, attention quand même. Hop là, grosse dérive. C'est vrai qu'avec le force feedback que je vous ai donné, mieux vaut avoir de bons bras. Allez, on va prendre le Joker Lap ce tour-ci même s'il vaut mieux attendre généralement la fin quand on est en tête. Tout le monde a pris son tour de Joker. On avait été très très tôt du côté du Joker pour les autres voitures. C'est vrai que les Finlandais avaient vécu beaucoup de belles choses avec Peugeot. Je pense à Vatanen évidemment, mais en rallye cross, ils n'étaient pas les derniers. Alors évidemment, vous aussi, vous avez peut-être des références, des souvenirs. J'ai cherché un petit peu cette voiture sur Internet. Je n'ai pas trouvé de référence IRL à cette livrée particulière, si ce n'est l'inspiration camel des années 80 chez Peugeot Sport. Franchement, dommage de ne pas avoir de belles livrées. On va le voir peut-être avec la deuxième course tout à l'heure, où vous allez découvrir des Ford RS 200 d'un terne et d'un triste. Franchement, je suis désolé, mais dans Dandert Rally, les livrées, c'est vraiment une catastrophe. Dire que cette 205 Turbo 16 avait vraiment de très très belles décorations en rallye cross, en championnat d'Europe et en championnat de France. Il y a des belles choses à faire pour nos amis skinners sur cette voiture. Allez, grosse dérive. La voiture se comporte bien. On a beaucoup de précision dans le train avant. On sent que c'est une voiture qu'il faut lancer pour la faire fonctionner. Il ne faut pas hésiter à la mettre bien en travers pour passer rapidement les enchaînements. Alors qu'on va entamer déjà le dernier tour de ce circuit de l'OEAC. Très très bonne expérience pour l'instant. Le son est un comportement proche de ce qu'offrait la voiture en version groupe B dans le jeu. Donc très précise, très nerveuse. J'ai un peu peur que l'ARS 200 soit beaucoup plus bestiale. Non, franchement. Très 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 sympathique ce comportement. Et très convaincant. Et en vue extérieure, la voiture est aussi impressionnante. Et l'arrivée. Malgré une IA qui est un peu abaissée, on aura dominé la course. Ce n'était pas vraiment le but de faire une performance dans cette vidéo, mais c'était plus pour vous présenter la voiture. On va enchaîner tout de suite avec la Ford RS 200 et la deuxième course. Allez, on enchaîne avec la piste de métier en Belgique pour découvrir la Ford RS 200 dans sa livrée d'origine. Pour cette course de si tour il pleuvra, on sera en journée toujours, mais on va voir un petit peu le comportement de cette voiture par rapport à la 205 qui reste, je l'ai dit, particulièrement homogène, facile à lancer en dérive. On va voir si la RS 200 me fait toujours aussi peur. C'est une voiture que l'on aime bien utiliser pour se faire quelques frayeurs en piste. Vous découvrez le tracé plutôt détrempé. Ça promet de belles choses. Garde autant de vitesse que possible jusqu'au virage 1, tourne la voiture et fonce. Juste attention à ne pas toucher les pneus avec l'arrière de ta voiture. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les livrets, c'est vraiment immonde sur ces rallycross group B. Allez, c'est parti. On s'élance dans le premier droit. Qui va virer en tête ? Eh bien, c'est nous. On va tenter de la garder, cette tête. De la course. Allez, l'épingle. Pour l'instant, on a une voiture assez pilotable. plus que ce à quoi je m'attendais. Au niveau des dérives, on glisse beaucoup. Pas mal de sous-virages. Hop ! Allez, là, un gros travers dans l'entrée du deuxième tour. Bon, la voiture est un peu moins glissante que la 205 qui nécessite vraiment qu'on aille la mettre en tête à queue pour s'amuser. Ici, c'est un peu plus conventionnel. C'est bizarre. Je m'attendais vraiment à l'inverse de la part de cette Ford RS 200. Je m'attendais vraiment à avoir une voiture surpuissante, bestiale, difficile. Et finalement, elle a l'air plutôt sage, même si pour l'instant, niveau plaisir, la 205 est devant. Je la trouve beaucoup plus fun. Peut-être parce qu'elle est plus courte, je ne sais pas. Hop là ! Eh bien, voilà ! Il a fallu toucher... Le mur. Allez ! Hop là ! On a perdu la tête et on a perdu surtout la voiture. Hop ! Il perd lui son capot ! Bah, décidément... On a une 205 allégée. On va essayer de passer... Le joker lap sans toucher les pneus. Même si ça avait viré à la démonstration à l'OEAC. Il y a ici qui a été rehaussé. Il nous donne un peu plus de fil à retordre. C'est sympa. Allez ! La glisse était loin d'être bonne. Il y a un peu de concentration dans cette deuxième course. Et on a une 1. L'eau a años. On a dû développer. Il y a un peu de reflés. Il y a de l'eau. La glisse était la glisseuse. Il y a de l'eau. Il y a un peu de Il y a un peu de fil. 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 je suis un peu silencieux mais j'essaie de me concentrer pour revenir sur cette 205 la voiture ne demande pas trop à ce qu'on s'attarde sur elle on peut vraiment la placer et elle répond bien à ce qu'on lui demande même si là il y a du sous-virage bien sûr mais c'est sans doute dû à la pluie qu'elle glisse comme cela bonne expérience expérience différente de celle de la 205 je préfère toujours la 205 je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure même si là je viens de me prendre un coup de raquette qui enterre définitivement toutes mes chances de victoire bon globalement deux voitures très différentes tout aussi agréables l'une que l'autre elles ont leur style personnellement dans le rallycross j'aime bien le spectacle je préfère la 205 qui visuellement est plus jolie premièrement et deuxièmement au pilotage beaucoup plus spectacle franchement les deux sont sympas mais un petit plus quand même pour la française en tout cas fin de cette deuxième course globalement c'est satisfaisant le force feedback fait bien le travail pour du rallycross groupe B ça aurait peut-être pas été la même chose à l'époque où on avait l'ancien retour de force sur le jeu en tout cas c'est un bilan plutôt positif merci à toutes et à tous d'avoir suivi la découverte de ces deux voitures dans le season pass partie 2 il y aura d'autres contenus dédiés au rallycross notamment le rallycross en Lettonie il y aura aussi un rallycross en Allemagne bref il y a beaucoup de choses qui arrivent à bientôt pour de nouvelles aventures bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite et à la prochaine salut salut